Shalom Église du Dieu vivant, shalom Corps de Christ, shalom Peuple de Dieu. Nous voici encore une fois aujourd'hui, ce matin, pour vous prêcher la parole du Seigneur, partager les paroles d'encouragement qui va nous fortifier pendant ce temps. Parce que comme la Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ainsi, moi aussi, en tant que fils de Dieu, en tant qu'auxiliaire de Malachie 4, je suis venu tout simplement t'apporter quelque chose qui sort de la bouche du messager, afin de te fortifier et de te donner une petite ligne de conduite qui est montée dans mon cœur. Peut-être que la prédication d'aujourd'hui, ça sera un peu surprenant pour toi, parce que ça va te donner une conduite à suivre. Tu vas peut-être te demander, est-ce que ça devrait être à ce moment-là qu'on est en train de prêcher. Avant toute chose, nous allons prier le Seigneur. Créateur des cieux et la terre, Dieu vivant, toi qui as amené ce message à inonder nos cœurs, à s'infiltrer dans nos maisons, comme tu nous avais enseigné l'autre fois, c'est la preuve même que nous sommes de prédestinés. Permets-en-ci que ce matin, au Dieu de gloire, la parole qui sera lue, la parole qui sera prêchée, la voix de l'ange qu'on va répéter, Seigneur, la voix du messager qui sera gardée vivante, Seigneur, ce matin, puisse produire le réconfort, la guérison, la victoire, et la paix dans le cœur de tes enfants. Ainsi commence avec nous cette réunion, et bénis-nous en tout pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je suis très heureux d'être avec vous. Je suis très heureux de partager ce moment, et nous allons directement lire la parole de Dieu dans l'Apocalypse, chapitre 10. Dans son premier verset et deuxième verset, ainsi que le verset 7. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nouée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage comme le soleil, et ses pieds comme une colonne de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Dans son verset 7. Mais qu'au jour de la voix, ni cet homme ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous attendons, n'est que le résultat de la parole parlée. Tout ce que nous voyons, n'est que le résultat de la prophétie de Dieu. Mais dans cette prophétie, le peuple de Dieu a aussi sa part. Et ce peuple doit jouer un rôle. C'est cette inspiration qui est montée dans mon cœur. Nous ne sommes pas là seulement à écouter les informations, à écouter les choses qui se passent dans ce monde. Mais nous sommes là aussi pour donner solution aux problèmes qui se passent devant nous. parce que Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour que nous puissions endosser seulement le coup. la terre nous appartient. Et nous a mis aussi sur cette terre pour que nous puissions donner solution à des problèmes qui se passent sur cette terre des humains. Si j'aimerais parler au travers du prophète William Branham, vu toute cette situation qui se passe, il y a une écriture qui était passée à moi hier. Et cela tourmente mon cœur. Une écriture dans l'adoption, prêchée par Flomanam, là où il dit que Dieu enverra au temps de la fin un peuple, s'élèvera sur la terre. Et ce peuple-là enréera le mort. Il enréera les maladies. Il lotera ces choses du chemin. J'aimerais un peu vous révolter. J'aimerais un peu révolter mon cœur. Vous révoltez, peuple de Dieu. Mon frère, ma soeur. Est-ce que nous sommes là seulement à contempler ces choses? À les accepter? À les supporter? Nous avons une responsabilité. Nous avons aussi une part. Nous avons aussi quelque chose à faire pendant ce moment ici difficile. Nous avons quelque chose à faire. C'est là que je veux vraiment vous rappeler ceci. et à la fin, je vais donner une petite conduite. Notre inspiration de ce matin, c'est que vous avez un titre de propriété incontestable. Vous avez un document qui vous permet d'avoir droit sur cette terre, d'avoir droit sur les éléments même de la terre. Nous ne serons pas là à croiser le bras, laisser à ces fameux démos, ravager le monde, ravager notre pays, ravager nos frères et soeurs, pendant que nous avons une responsabilité. Nous avons à mettre quelque chose qui peut mettre ces démos chaos. Quand nous regardons dans l'Apocalypse 10, l'ange puissant est descendu. Et il est descendu dans notre âge, avec un livre ouvert, avec l'onction qui était sur Adam, avec l'onction qui était sur Alléluia Adam, avec cette onction-là qui pouvait arrêter la nature, avec cette onction qui pouvait arrêter ces cincelas, qui pouvait déplacer les montagnes. Est-ce que nous, avec ça, nous sommes là seulement pour observer, pour contempler ? Nous avons une responsabilité, un rôle à jouer. Je vais lire dans la prédication le livre d'Exode, première partie. Dans son paragraphe 50, Le diable n'est rien d'autre qu'un bluffeur. De toute façon, il grogne et explose. Tout cela, c'est le tonnerre sans foudre. Regardez ce que le diable est en train de faire. Regardez tout ce qu'il est en train de faire. C'est simplement le tonnerre sans foudre. Ça ne nous fera pas peur. C'est un menteur. C'est un bluffeur. C'est quelqu'un de rien. Il grogne, il grogne, il grogne, il explose. Tout le monde a peur. Mais l'épouse de Christ, réveillons-nous. Nous devons faire quelque chose. Mais je vous assure, frères, la puissance du tonnerre de Jésus-Christ ressuscité place là une réalité qui retire l'âme par un coup et de l'assoupissement de mort de ces choses terrestres, de l'esclavage pour l'amener dans les dimensions immortelles pour croire en Dieu et le prendre au mot. Mais Jésus-Christ a aussi un tonnerre. Un tonnerre qui amène Dieu à agir. Un tonnerre qui amène Dieu à entrer en scène, à bouter le diable dehors, à le mettre en débat d'art. Mon frère, ma soeur, à prendre Dieu au mot. Appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Vous êtes rachetés par le sang de l'agneau, appelés à sortir, mises à l'écart, une église achetée, lavée, repassée, sans tâche, ni ride. Voilà c'est pourquoi il vient. Sur cette terre, il y a aussi un peuple quand même. Il y a quelqu'un, il y a une épouse qui peut se révolter, qui peut prendre sa position, qui peut déclarer que ces choses ici, on n'en a pas besoin et on peut arrêter ça par la prière, par la parole parlée, par une décision faible. L'ange de puissance n'est pas descendu avec ce petit livre pour que nous croisions nos bras, pour que nous fassions la promotion du diable, pour que nous fassions la promotion de ce mal, pour que nous fassions la promotion de ce démo. Mais c'est le temps de voir les enfants de Dieu, le fils adopté, se mettre debout et arrêter ces choses pour que l'évangile puisse continuer à être prêché. Que Dieu nous vienne en aide pour que notre foi soit dans la position correcte ce matin, pour aller là sur le champ de bataille et dire « Satan, tu es un menteur. Jésus-Christ est mort pour me libérer et cela m'appartient. Jésus-Christ est mort pour libérer notre vie, notre pays. Et ce pays nous appartient. La terre nous appartient. Tant que nous l'épousons, nous sommes encore là. Nous avons l'autorité sur tout ce que le diable peut avoir. va-t'en d'ici, dit le prophète. Est-ce qu'on ne peut pas avoir des gens qui peuvent se mettre debout et dire que Satan, toi, tu es un menteur. Jésus-Christ est mort pour nous libérer, pour nous libérer de l'esclavage, pour nous libérer des maladies. Parce que cette terre nous appartient. Parce que la bonne santé nous appartient. Parce que cette ville nous appartient. Va-t'en d'ici. Écoutez le prophète, si vous rentrez chez vous ce soir ou ce matin, vous propriétaires légitimes et que vous trouviez une bande d'ivrognes traînant là, faisant des histoires, fimant, vivant, maudissant, menant une vie immorale, vous direz, hé hé hé, partez d'ici, c'est chez moi, ici. nous aussi, ces fameux guémos, ces fameux Covid-19, cette maladie, cette pandémie, ça vient, je ne sais pas d'où, et ça vient faire peur au cœur des enfants de Dieu. Je peux dire même qu'ici au Congo, nous sommes la capitale de la parole. Le message de William Adobranam, c'est ici que ça a impacté les âmes des êtres humains, au point que nous sommes des millions. Des milliers de gens croient se mettre ça ici. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre debout et arrêter ces choses? Nous n'avons pas le droit de venir à ces démons-là. Hé 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 hé, cette ville nous appartient, ce pays nous appartient. Tu dois partir. Il dirait, je suis un être humain, ceci a été construit pour les êtres humains, j'ai le droit d'être ici. Vous répliquerez, ça, c'est ma maison. Et si ces familles devront essayer d'approcher ta tante, dis-lui, hé hé, ici c'est ma maison. J'ai un titre de propriété incontestable qui prouve que c'est mon bien. Je reçus l'ange Pisa. Je reçus ses livres. Je reçus le titre de propriété incontestable. C'est incontestable. Alléluia. Ici, ça m'appartient. Ça, c'est ma maison. C'est ma famille. C'est mon peuple. Tu n'as pas droit. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent s'élever et faire ça et dire ça et déclarer ça? Alors, si vous lui montrez les titres de propriété et qu'il ne veille pas quitter, alors il y a une loi ici pour le contraindre à quitter. Il y a une loi dans la parole. Il y a une loi parmi le peuple de Dieu pour contraindre ce virus de quitter notre pays, de quitter ce monde, de quitter, de laisser, comme il a commencé maintenant, à toucher là où il ne fallait pas. Vous savez, Belsat Sarr, l'erreur qu'il a pu commettre, c'était de prendre le vase de Dieu, des vases qui servaient pour notre Dieu. Il a commencé à toucher ça, à boire avec ça, la liquère forte et vous savez ce qui est écrit? A été écrit sur son livre mais n'était que le facile. Et maintenant, ces fameux démons de Covid, ils commencent à toucher, ils commencent même à toucher, à toucher, à toucher, à toucher là où on ne pouvait pas toucher. Ils commencent même à toucher nos frères, nos soeurs, mes bien-aimés. Est-ce que vous pouvez rester là, croiser les bras comme ça et observer ça? Non! Nous n'accepterons plus jamais ça. Nous n'accepterons plus jamais ça. Nous n'accepterons plus jamais ça. Et si le prophète continue à dire, « Et si c'est un dévot qui est venu chez vous ce soir a essayé de vous envoyer prématurément à la tombe, il a essayé de vous rendre infirme, lisez les titres incontestables de Dieu. Par ce maltrice nous avons été guéris. S'il ne veut pas croire cela, le Saint-Esprit est ici, la loi de Dieu qui va le goûter dehors et cela confirmera la chose. Dans le livre d'Exode de première partie, paragraphe 51, il dit, « Et si cette démon qui est venue chez vous ce soir essaie de vous envahir prématurément à la tombe, il a essayé de vous rendre infirme, lisez les titres incontestables de Dieu. Par ce maltrice nous avons été guéris. S'il ne veut pas croire cela, le Saint-Esprit est ici, la loi de Dieu qui va le goûter dehors et cela confirmera la chose. Ce n'est simplement Jésus la centrale. Nous avons Jésus, nous avons ce grand Christ au milieu de nous, l'ange puissant, celui qui est capable de désorienter ce démon et de le jeter dehors. Pourquoi nous ne pouvons pas prendre la décision de sonner la centrale? Voyez si quelque chose ne se passe pas. Les anges de Dieu prendront position et ce démon partira. Vous pouvez vous tenir là debout et dire oui messieurs, c'est la vérité. Amen. Pas ici en haut ou ici en bas. Vous avez lu clairement le titre des propriétés. Vous savez ce que c'est. Oh là là! Parfois, je sens comme si je prenais des ailes pour m'envoler. Pas vous? En passant, c'est là. C'est là mes lèvres au-dessus des ombres. Ça me donne une communion divine. Oui, oui, c'est tenu là où tout est possible. Mon frère, ma soeur, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que nous resterons là, en train de croiser seulement le bras? Est-ce que nous resterons là, en train d'observer seulement et voir et dire ah, c'est Covid-19, oh, le nombre augmenter, oh, non, c'est le temps de se mettre debout. Nous avons un titre de propriété et de dire à ces démons, tu dois quitter la terre, tu dois retourner en enfer d'où tu es venu. C'est le temps où chaque famille doit lire le titre de propriété incontestable, la parole de Dieu. Cet ange puissant n'est pas descendu avec ses livres pour rien, c'est pour restaurer l'homme, ramener l'homme dans sa position afin que l'homme parle, qu'il arrête le vent, afin que l'homme arrête encore les tempêtes. Où est ce Dieu-là que nous brandissons chaque jour? Nous voulons le voir. Il faut qu'on arrête cette histoire. Cette histoire commence à toucher là où on ne devrait pas toucher. Le diable, il commence à toucher là où il ne pouvait pas coucher. Il commence à toucher là où il ne devrait même pas. Quand il commence à ôter la vie à nos frères, à nos soeurs, là, ça devient autre. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas continuer comme ça. Écoutez cette citation dans la prédication de la prédication de William Branham Prèche. Dans son paragraphe 15, il dit « Et il y a foi en Dieu, ne doutez pas. » En Amérique, nous avons une adage qui dit « Conformez-vous au mot d'ordre. » Et cet adage, il avait dit « Raconter Satan sur son propre terrain et bouter les dehors. » Satan peut nous dire « Oh non, Jésus, Dieu m'a donné cette terre, Dieu m'a donné le monde, ça m'appartient. » D'ailleurs, j'avais dit à Jésus « Si ça gémi devant moi, j'allais lui donner quelque chose. » Mais ici, nous allons nous conformer au mot d'ordre, Satan. Nous sommes dans ton Eden. Mais il y a une file cramoisie que tu ne peux pas écraser. Il y a un fil qui circule. Il y a une épouse sur cette terre. Nous avons créé notre Eden dans ton Eden pour te dire « Nous allons te bouter dehors dans ton Eden. » Comment tu vas commencer à toucher nos frères, nos sœurs ? C'est le temps de se révolter. Car il vénécile, si on rentre chez vous à la maison ce soir, vous trouviez là un groupe de méchantes personnes dans votre maison. cassez vos meubles, salissez votre maison, vivant, faisant des histoires, vous ouvrirez la porte et vous direz « Hé, que faites-vous ici ? » La terre, c'est pour nous, Satan. Toi, on t'est là donné pour un moment. Mais comment tu commences à exagérer ? Nous allons nous mettre debout en tant que peuple de Dieu. C'est notre promesse et nous allons te mettre dehors. Écoutez, il peut me dire cette maison a été construite pour les êtres humains et je suis un être humain. J'ai le droit d'être ici. Satan aussi, tu peux dire j'ai le droit d'être ici parce que Dieu m'avait légué, m'avait donné cette terre. Il t'a donné ça en tant qu'intrus, en tant que voleur, en tant que bluffer, mais pas en tant que propriétaire. Le propriétaire de cette terre, c'est moi, c'est la foi de Dieu, c'est l'épouse de Christ. Ce sont les hommes créés à l'image de Dieu. Vous diriez, un instant, ceci m'appartient. Vous pouvez prouver cela. Vous avez là, vous prenez le titre de propriété et vous pouvez prouver cela. Et nous, nous avons le titre de propriété qui nous a été ramené par l'ange puissant lui-même. Christ lui-même. Il a mis les pieds sur la terre, les pieds sur la mer et il a poussé un cri. Alléluia, comme régit un lion et le Seigneur fit attendre leur voie. Il avait un petit livre ouvert dans sa main. Il avait le corps-parole, il avait l'onction qu'avait Adam. Il a ramené cela. Nous n'allons pas te laisser comme ça. Tu vas quitter parce que cette terre nous appartient. Alléluia. Alors, vous présentez ce titre de propriété. Ils doivent quitter. Les démons doivent quitter. Cette maladie doit quitter. Sinon, les agents de la police viendront le bouter dehors. N'oubliez pas, Satan. Tu as été chassé du ciel et tu connais celui qui t'a chassé. C'était Michael lui-même et le reste des anges qui obéirent à Dieu. Et ici, ce sont des anges doublement. Les anges célestes et les anges terrestres. Tu n'as pas à rester sur cette terre. Tu dois retourner d'où tu es venu. Je suis dans la sainte colère de voir que tu commences à toucher même les enfants de Dieu. C'est quoi ce message? Là, on ne peut pas te laisser continuer. Et écoutez, c'est Satan qui vous cause ce mal, dit Frère Branham. C'est lui qui vous a donné le cancer, la crise cardiaque et toute cette maladie. Vous êtes un fils et une fille de Dieu. Et vous avez reçu de Dieu un titre incontestable de propriété qui indique qu'il a été meurtri pour votre transgression et que par ce meurtricire vous avez été guéri. La guérison vous appartient. Ne laissez pas le diable vous escroquer cela. Dit Frère Branham. On ne va pas te laisser nous escroquer la guérison. On ne va pas te laisser nous escroquer cela. Nous escroquer ça, on refuse. Et fils de Dieu, toi qui es malade, là où tu es, que ce soit Covid-19, que ce soit je ne sais pas quelle maladie, sachez des choses, la guérison t'appartient. ne laisse pas au diable d'être escroquer cela. C'est le moment de mettre ce démon en dévadant. C'est le moment de se serrer le coude comme des fourmis et mettre ses repas dehors. C'est le temps de se révolter. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Et le Saint-Esprit est ici l'agent de Dieu. Il viendra les chasser. François-Badamme dit Amen. Josué aussi dit Amen. Ayez foi. C'est le temps de se mettre debout. C'est le temps de parler comme enfant de Dieu. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Dans la prédication les fondements fondamentaux pour la foi. ton prophète déclare Paragave 10 Adam ne devait jamais tomber malade. Il ne devait jamais mourir. Il n'avait jamais de soucis. Il n'avait jamais de chagrin. Il n'avait jamais peur. Il montait simplement dans les bras du père juste comme un enfant. Horte la paire. Horte les soucis. Cette maladie partira. Ne sois pas chagriné à cause de ces choses. l'éternel combattra pour toi. Tout lui appartenait et tout ce qu'il demandait est bien. Il l'obtenait sablement. Tout lui obéissait parce qu'il était l'enfant de Dieu et l'enfant était l'héritier de toutes les choses. Or, lorsque l'homme est tombé, il a perdu cela. Et alors, ce qu'il a perdu dans la chute, Alléluia, Christ est venu comme rédocteur. Vous vous êtes déjà demandé, arrêté, pour réfléchir à la raison pour laquelle Christ nous a rachetés. Tout ce chose-là qu'Adam avait perdu, il n'était jamais chagriné. Il n'était pas mal, il ne devait pas mourir. Tout ce chose-là, bien-aimé, qu'Adam avait perdu, Christ est venu nous racheter. Et le prophète dit, vous êtes déjà demandé, réfléchi, à savoir la raison pour laquelle Christ nous a rachetés. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a ramenés à la communion éternelle et à la relation éternelle avec Dieu pour être de nouveau ses fils et ses filles, pour restaurer tous ce qu'Adam avait perdu dans la chute. Si tu crois à cette parole, dis Amen. Tout ce que l'homme avait perdu, la mort de Christ a ramené cela, mon frère, la mort de Christ a ramené cela, mon bien-aimé, afin que nous puissions retourner dans notre position, où nous pouvons réclamer nos droits, où nous pouvons arrêter encore la tapette, où nous pouvons arrêter encore le vent, où nous pouvons dire à ceci, et arrête-toi. tant que nous sommes sur la terre, tant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, le diable n'a pas droit sur nous. Satan n'a pas droit sur nous. Écoutez, dans la prédication des Messies, bien-aimés, vous devez savoir que Christ veut que nous puissions nous réveiller, nous réveiller vraiment, nous lever et prendre notre position. Trop, c'est trop. Dans le Messie, par exemple 37, écoutez, par exemple, lorsque l'homme reçoit le salut, la lumière qui entre en lui ressemble presque à ses petits boutons blancs sur ma chemise. C'est lorsque Dieu entre dans la partie intérieure ou interne d'un homme, dans la partie ou plutôt fait suivant, mais fait suivant, un modèle d'un tabernacle. Il y a les parvis extérieurs puis le lieu saint et ensuite le lieu très saint et la gloire de Shekinah à l'intérieur du voire. Le bon vouloir puis Dieu entre dans le cœur de l'homme, ce qui est l'esprit, puis l'esprit fait l'âme, ensuite l'âme habite dans le corps. Or, lorsqu'un homme se convertit, cela commence dans son cœur comme un petit bouton blanc. Et cette partie est Dieu. Toi, tu as Dieu en toi, même si c'est petit, comme une ombre, c'est Dieu. C'est Dieu-là qui est capable de mettre en débatade ce démon. Lorsqu'il naît de nouveau de l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu demeure en lui. Alors, qu'il laisse cet esprit grandir, enlever toute racine dans Mephdim, faire pénétrer de nouveau la voie de Dieu en lui, il peut redevenir tel qu'il était dans les jardins d'Éden. Et dans les jardins d'Éden, mon frère, Adam n'était pas chagriné, Adam n'était pas soucié, Adam n'avait pas de problème, il ne pouvait pas supporter d'autres choses, il pouvait déplacer les montagnes, et si tu enlèves l'amertume en toi, tu enlèves tout simplement ces choses-là, mais tu redeviens comme Adam dans les jardins d'Éden, donc tu as la capacité de parler, c'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 11, dans son verset 23, je vous le dis, en vérité, en vérité, si vous dites à cette montagne, hôte-toi de là, et si vous ne doutez point à votre cœur, mais que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir, pourquoi nous ne pouvons pas nous mettre debout, et dire à cette maladie de Corona, de Covid-19, dehors, tu es une montagne, mais nous te déplaçons, retour en enfer, c'est l'heure, c'est la saison maintenant, on ne peut pas rester comme ça en train de croiser les bras, quand j'entends, l'une de mes soeurs est morte, quand j'entends, un pasteur ni message est mort, ça me fait du mal, comment le diable arrive jusqu'à commencer à nous toucher, et nous nous croisons les bras, c'est là le rang suprême à nouveau, quand Christ est mort, il ramène l'homme à sa position, et que le petit bouton blanc là entre en vous, dans votre conviction, c'est Dieu qui est en vous, vous ôtez la vertige, vous ôtez la jalousie, les mauvaises choses, il vous rend corps suprême à nouveau, cela le place à nouveau dans cette même condition, ça nous ramène dans la condition d'Adam, et là nous n'avons pas à nous plaindre, à rester seulement là, à contempler, ah vraiment, les informations, ça fait peur dans le cœur, non, c'est le temps de se mettre debout, de prendre sa position, de réclamer, de déclarer, et de bouter ses démons dehors, mon frère, ma soeur, nous avons un titre de propriété contestable, c'est le temps de l'appliquer, c'est le temps de mettre ce diable dehors, c'est le temps d'insister pour qu'il quitte ce mode, c'est le temps de prendre notre position, que Dieu amène son église à la perfection, dans son paragraphe 17, il dit, voyez-vous comment le diable vous vole, il dit, oh vous ne pouvez pas faire ceci, il nous dit que nous n'avons pas la capacité, il te dit que toi là tu n'as rien, vous ne pouvez pas faire ceci, écoutez ce que Dieu dit, tout est possible à ceux qui croient, hallelujah, peu importe ce que c'est, vous êtes une partie de la divinité, vous êtes un fils, une fille de Dieu, non un serviteur, mais un fils, une fille de Dieu, vous avez la capacité, vous avez le pouvoir, vous avez la force, eh bien, mon frère, cela surpasse tous les anges, les archanges, et toute autre chose, cela entre directement jusque dans la présence du potier lui-même, comment sommes-nous loge André, par le sang, Amen, alors, vous entrez dans la divinité, vous en devenez une partie, c'est ce qui rend Satan fou, il ne veut pas que tu connaisses cette position, c'est ce qui le secoue, lorsque l'église de Jésus-Christ reconnaîtra seulement ce qu'elle est, oh mon frère, vous direz, je sais qu'il n'y a rien de possible à Dieu, oui Dieu peut enlever ça, oh Seigneur, tu as la capacité d'auter ça, mais Dieu a dit, rien n'est impossible à vous, rien n'est impossible aux croyants, rien n'est impossible à moi, à toi, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu, et vous la verrez s'accomplir, mon frère, ma soeur, avant dernière citation, tu dois savoir que si nous nous mettons à commun d'accord, comme dit la parole de Dieu, et que nous réclamons quelque chose, Dieu va nous le donner, Matthieu 18, il nous dit clairement, ce que nous allons lier ici, sur la terre, cela sera lié dans le ciel, pourquoi pas lier ces démons, et les retourner en enfer, écoutez, dans la résurrection de Lazare, j'aime te dire exactement ce que tu es capable de faire, parce que tu n'es pas n'importe qui, nous sommes capables de déloger cet esprit, capables de faire partir ces démons, le Seigneur est vivant, regardez, par exemple 37, regardez, divinité, je suis une partie de Charles Branham, parce que je suis né de Charles Branham, mon papa, je suis une partie de lui, j'ai un frot comme le sien, mes cheveux sont comme le sien, je suis un homme de petite taille comme lui, j'ai sa nature, parce qu'il est mon papa, et si nous devenons fils de Dieu par l'esprit, la divinité demeure dans l'homme, Alléluia, vous parlez alors des yeux, des aveugles qui s'ouvrent, on dit que rien n'est impossible à Dieu, Dieu a dit que rien n'est impossible pour vous, si vous croyez, Amen, non pas pour Dieu, mais vous, la divinité est dans l'homme, le Dieu même qui se tenait jadis sur l'estrade mythique des éternités, et qui a déployé le monde de ce main et qui a créé ces choses, vous donne le privilège d'être son fils et vous êtes une partie de lui et Dieu demeure dans l'homme et l'homme lui-même est la divinité. Alors, tu as peur de quoi? Nous sommes capables, mes frères, de nous mettre debout et de prendre cette situation de l'adoption, de le mettre devant nous et de dire au diable nous allons t'arrayer, nous allons t'arrayer, parce que tu déranges maintenant trop, tu as traversé la limite, tu es parti toucher là où il ne faut pas toucher, tu commences à toucher nos frères, nos bien-aimés, nous te disons demain, tu dois quitter cette terre et retourner à l'enfer. C'est le temps, c'est le moment, vous y êtes, c'est la paix choquée, mais réfléchissez un peu, Dieu habite dans l'homme et l'homme devient un fils de Dieu, non pas lui-même, mais le Saint-Esprit qui est en lui est Dieu, le Créateur habite dans la création. Ça donne une foi immuable, frère, et tout ce que vous demanderez vous sera accordé, il est là, Dieu, il est là. nous sommes capables d'arrêter cette pandémie. Nous sommes capables d'arrêter ce moment. Nous sommes capables de dire à ses mots de retourner. Si mon peuple s'accorde et demande des choses, je leur donnerai, dit l'Éternel des armées. si nous pouvons nous unir dans la foi, nous allons mettre ces démons dehors. je vais terminer par ici. Dans le fondement fondamental pour la foi, dans ce paragraphe 23, ce sont des écritures qui me révoltent. nous avons beaucoup fait la promotion de ces démons. Nous avons beaucoup prononcé son nom. Mais c'est l'heure de changer l'histoire. Paragraphe 23, il dit, et vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée. Vous êtes, nous sommes la lumière de ce monde. C'est aujourd'hui que l'Église devrait entrer en scène. C'est aujourd'hui qu'on devrait voir des croyants, des gens qui disent nous avons la puissance. Et nous, ce soir, nous devrions avoir honte de nous-mêmes et confesser sincèrement et humblement notre incrédulité devant Dieu et lui demander de nous pardonner de la manière dont nous le représentons dans cette vie. il compte sur nous. Écoutez, les gens de la Sainte Testament n'avaient pas cette présence. Ils n'avaient pas vu ce que nous avons vu dans l'Apocalypse 10. C'était des sortes de l'âge puissant avec un livre ouvert, avec la restauration de l'homme, faire ramener encore Dieu dans l'homme pour que l'homme agisse encore comme cela était en Éden. Ils n'ont pas vu cette présence. vous n'en êtes pas conscient dit Frébranam. Parfois, vous vous référez à Élie. Élie a fait descendre le feu. À Moïse, il a créé les mouches. Moïse et ces hommes-là, c'était des grands hommes ordonnés de Dieu, mais ils n'avaient pas cependant le privilège que vous, vous avez. Ils n'avaient pas cependant le privilège que nous avons de voir Christ prendre son ministère et de le donner à une épouse. Il n'avait pas ces privilèges. Il n'a pas été donné la puissance d'accomplir comme vous en avez reçu chacun de vous qui est en Christ. Oh Dieu, réveille-moi, réveille quelqu'un, réveille mon frère, réveille ma soeur de prendre sa position comme un fils de Dieu avec ce privilège que nous avons aujourd'hui. Christ lui-même, l'ange puissant est descendu pour nous amener vers la vie et nous donner la capacité d'écraser les diables. En effet, paragraphe 24, c'est là où nous allons chuter. Ils ont vie d'avance ce jour. Ils l'ont salué. Ils l'ont cru. Et ils attendaient l'avenir bien avant. et maintenant, nous vivons en plein dedans. Nous en avons peur. Daniel a dit qu'elle sera l'issue de ces choses. Il dit celles ces choses, Daniel, celles ces choses. Jusqu'au temps de la fin. Mais nous, nous vivons en plein dedans. Mais nous en avons peur. Voyez, quel dommage. Écoutez, madame. Or, si le corps de Satan, en actionnant par l'incrédulité, le doute et la peur, produit ce que les Écritures annoncent qu'il va, il produit la maladie, il produit les désastres, il produira toutes ces choses-là. si Satan par ses membres, par ses hommes et par ses anges déchus parviennent à nous amener toutes ces choses, les désastres, les maladies et ces choses, qu'en est-il de nous ? Quel est notre part ? Branham ajoute, alors si ces gens, si les gens produisent cela par leur incrédulité, les gens qui croient ne devraient-ils pas avec la puissance de Dieu maîtriser ces choses et les ramenaient à ce qu'elles devraient être ? Oh, on a arrêté un Américain. Oh, celui qui a créé ce virus. Mais si lui par l'incrédulité, par la méchasse de l'Église a pu créer ces désastres, les gens qui croient ne devraient-ils pas avec la puissance de Dieu maîtriser ces choses et les ramenaient à ce qu'elles devraient être ? Que cette incitation vous amène à réfléchir, à comprendre que nous avons une responsabilité par rapport à ce qui se passe. Les diables créent les désastres, les maladies et ils passent au travers des êtres humains pour faire tout ce qu'ils font là. Mais nous maintenant, qu'en est-il de nous ? Qu'est-ce que nous passons de ça ? C'est le temps de maîtriser ces choses. C'est le temps de les ramener à ce qu'elles devraient être. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par là que je viens terminer cette prédication de réveil. Réveille-toi que je puisse me réveiller. Je suis déjà dans la sainte colère. Je ne supporte plus de voir mes frères être touchés par ces choses. De voir des hommes de Dieu être touchés par ces choses, ça commence à donner de la colère, la sainte colère. Comme Chabgar, nous pouvons nous mettre des bouts et dire à ces démons trop c'est trop, tu dois retourner d'où tu es venu. Nous devons maîtriser la situation maintenant. C'est pourquoi, inspiré par ces choses, inspiré par ces écritures, je viens annoncer un petit programme, surtout pour nous Perfection Tabernacle. Et j'aimerais que toi qui m'écoutes et toi qui suivras ça, que tu fasses une large diffusion. le mardi, il n'y aura pas prédication, exhortation, mais il y aura chaîne de prière. Pour tous membres des Perfections Tabernacle, en particulier, le mardi, nous allons prendre le temps pour prier, pour maîtriser ces choses et chasser ces démons de ce pays et de ce monde. Et il commence à toucher là où il ne fallait pas. Il commence à toucher vraiment là où il ne fallait pas. Le mardi, à partir de 6 heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures et 20 heures et 20 heures, nous serons là, nous, Perfection Tabernacle, chacun dans sa maison, dans la chaîne de prière. Pour réclamer d'abord à ce que notre Dieu, par la puissance qu'il nous a donnée, puisse maîtriser ces choses. si tu es d'accord avec moi, toi, Perfection Tabernacle, en particulier, parce que je n'imposerai pas cette conduite à d'autres brébis, mais vous, vous me connaissez, vous me croyez comme votre berger, vous croyez que j'appuie ce que Framana m'a dit, vous croyez que je répète ce que le messager a dit. si Satan, lui, produit ces choses, les désastres, les maladies, par l'incrédulité, par ces gens-là, qu'en est-il de nous qui croyons? Nous avons la capacité de maîtriser aussi ces choses. Si je vais prier aujourd'hui, seulement pour que Dieu te donne ce courage, cette force d'être dans la prière le mardi, c'est cette prière que je vais faire pour que nous fassions une chaîne de prière et s'il y a d'autres frères, d'autres assemblées qui veulent aussi être avec nous ensemble, nous allons prier ensemble avec eux. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ comme Chamgar, je sens une sainte colère à moi. Nous avons un titre de propriété incontestable qui indique que la terre nous appartient, qui indique que tant que nous sommes à l'épouse, rien de l'incrédulité, de désastre ne pouvait nous atteindre. Mais maintenant, le diable s'est levé, il a traversé la limite, il commence à toucher même tes enfants, Seigneur. ça commence à affaiblir certaines fois. Ô Dieu d'Israël, le revenu pour que nous nous réveillons, pour que nous voyons aussi les Écritures se rendre manifestes devant nous. n'est-il pas été dit dans la parole « A mon nom, vous chasserez les démons » ? N'est-il pas été dit dans la parole au travers de ton messager qui s'élèvera un peuple dans les derniers jours, qui enrayera les maladies, qui enrayera les maux ? N'est-il pas écrit, là où je viens de lire, « Si Satan, par l'incrédulité et le doute, amène des désastres, de maladies, ceux qui croient ne peuvent-ils pas maîtriser ces choses ? » Je viens sur base des Écritures Seigneur pour demander ta force pour que cela puisse entrer dans chaque fils et chaque fille des lieux, en particulier les enfants de perfection, pour qu'ils m'accompagnent dans cette prière, pour que nous puissions se dire en Jésus, maîtriser ces choses et bouter ces démons dehors. Dieu bien-aimé, je sais que l'épouse de Christ dans le monde en est marre. Nous avons la nourriture spirituelle, la parole que nous écoutons, le message de Frommanin, mais nous ne voulons pas que nos frères puissent mourir avec ces choses. Nous ne voulons pas que cette maladie puisse commencer à déranger nos maisons. Permets-en-ci que Seigneur Jésus, ta main puissante, puisse être avec tout et chacun, pour voir aux besoins de chacun, réveille chacun de nous et donne-nous la capacité, Seigneur Jésus, d'être au-dessus de ces choses, car nous te disons merci pour tout. Bénis ton épouse à la maison, bénis Seigneur tes enfants, partout où ils sont, manifeste ta grâce et pour Israël physique et pour la famille de Frommanin, car nous voulons te demander avec foi et assurance que tu vas nous exaucer. C'est le qu'il est écrit là où Dieu toi a rencontré à ton nom. Toi, Dieu, tu es là. C'est le qu'il est écrit si ton peuple s'accorde et des manifs que tu vas les redonner. C'est le qu'il est écrit tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Alléluia ! Nous avons besoin de ta grâce et de ta force parmi nous. Bénis-nous en tout pour tout car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen ! Que la paix soit avec l'épouse du Seigneur. C'est le paix. Ok.